Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir sur Honte de choc, sur la Une TV, avec un invité sulfureux, je dirais, et qui va nous montrer pendant 45 minutes que tout, tout est possible. Cet homme que vous voyez là, Didier Garofalo, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de m'inviter, merci beaucoup de vous donner la parole. Voilà, vous aviez un père, vous avez un nom connu, puisque vous aviez un père qui était footballeur professionnel très connu du temps d'Hidalgo, vous allez nous confirmer dans un instant, et vous, vous n'avez pas fait d'études, ou quasiment presque pas, jusqu'au jour où vous avez décidé de vous y mettre. Et là, avec vous, ça ne rigole pas, puisque vous avez, avec une capacité de droit, réussi à aller jusqu'au bout de votre diplôme d'avocat. Alors, vous allez nous raconter cet exploit, Carson Ea, et pourquoi, surtout, aujourd'hui, voulez-vous devenir avocat. Et puis après, on va rentrer dans le fond des affaires qui vous concernent aujourd'hui, et notamment la lutte contre ce pouvoir monégasque. Alors déjà, pourquoi vous êtes avocat, et pourquoi avez-vous fait ces études si tardivement ? Parce que depuis jeune, j'entends des injustices de partout, que ce soit en Monaco ou en France, puisque j'ai la particularité d'avoir 99% de ma famille de nationalité française, et j'ai hérité de la nationalité de ma mère, puisque mon père a épousé ma mère à Monaco, et donc je suis né à Monaco, et à l'époque, on ne pouvait pas choisir la double nationalité, plutôt, ça ne se faisait pas. Donc, et je me suis, j'ai vu ces injustices, et à l'âge de 46 ans, c'est ma bouille, c'est ma bouille de francs-maçons qui sont dans la magistrature, dans la politique, qui sont infiltrés de partout. Et je croyais que c'était une blague, mais ce n'est pas une blague, puisque je détiens la liste des 160 000 francs-maçons en France, et je la divulgue. Et en même temps, je divulgue la comptabilité. Il prouve bien que ces gens-là sont des mafieux, des véreux, et qui trafiquent, et j'en ai mis la preuve sur mes sites, par des documents accablants, où on parle là en centaines de millions d'euros, où des magistrats, où des hommes politiques, trafiques, tranquilles, et ça se passe avec des magistrats français, en principauté de Monaco, puisque les gens doivent savoir qu'en principauté de Monaco, les magistrats, ceux qui, pendant toute leur vie, ont été les petits toutous de ces hommes politiques, les ont mis en Monaco à 25 000 euros, 30 000 euros par mois, et le reste, et donc ils magouillent en Monaco, mais ce sont des magistrats français. Mais il y a des courageux, comme un juge d'instruction en principauté de Monaco, qui a fait trembler la principauté dernièrement et que j'ai soutenu. Il y a aussi le juge Hulin, courageux, il y a d'autres magistrats qui ont été en principauté de Monaco, de nationalité française, mais ceux-là, on les a jetés, et on les a menacés de mort, et ce n'est pas des blagues, comme moi d'ailleurs. Alors, j'ai dit à 46 ans, je n'avais pas d'études, j'avais arrêté l'école très tôt, je voulais me faire comme mon père pour le valeur professionnel. Et j'ai dérivé pour faire du droit à 46 ans, j'en avais ras-le-bol de voir toute cette misère, tous ces gens, ces personnes âgées ou ces jeunes, qui que ce soit, perdent devant des procès et qu'ils ne pouvaient pas perdre. Toutes ces magouilles, j'en ai eu assez, et donc je suis allé à 46 ans à la faculté de droit, et j'ai fait la capacité, et après je suis allé en licence, Master 1, Master 2, j'ai plusieurs masters. Sans jamais redoubler ? Sans jamais redoubler, effectivement, je rentre dans les 15% de Français qui ne redoublent pas. Et j'ai connu le milieu, donc je connais le milieu étudiant, puisqu'au départ, ils croyaient tous les étudiants que j'étais un professeur, et quand je leur ai dit que j'étais un étudiant, parce que j'ai le statut étudiant, donc je suis en train de faire une thèse qui s'appelle « La protection des animaux depuis la Révolution française ». Je suis un grand spécialiste du droit européen, c'est-à-dire des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits des enfants. Et donc, je me suis livré corps et âme pour défendre tout le monde, je ne regarde pas, parce que je vois que ça continue les magouilles. Et à un haut niveau, les magistrats, c'est quand même scandaleux ce qui se passe, et ces gens-là perdent des procès, ou alors on met les personnes âgées sous tutelle, circuler, il n'y a plus rien à voir, ou on les fait passer de gaga, comme ça, on leur prend leur fortune ou l'argent qu'ils ont. Et puis dans le commerce aussi, dans les prud'hommes, il n'y a que des réseaux francs-maçons, tout le monde le sait, ça touche des millions de personnes. Et j'ai soulevé le problème il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, et là, ça fait mouche, parce que tout le monde me contacte justement pour les aider. Donc demain, je serai ailleurs, je fais le tour de France, et je dis à tous ces magistrats, à tous ces hommes politiques qui font partie de réseaux francs-maçons, que c'est des sectes, puisqu'ils ne donnent pas leur nom, que je publie systématiquement leur liste, les noms, les noms, et qu'ils croient bien, qu'ils ne me font pas peur, et en même temps, je mets en ligne leur comptabilité. Et je vais dire, sur leur comptabilité, que je détiens des clés de l'USB, bien entendu cachées avec des amis, que s'ils m'aiment quelque chose, ils le sortiront, c'est toute la comptabilité occulte du Grand Orient de France. Alors le Grand Orient de France, c'est qui ? C'est ceux qui font les lois, ce n'est pas les députés, ça part du Grand Orient de France. Aujourd'hui, vous vous rendez compte dans quel état est la France ? C'est le chaos complet. Monsieur Macron nous raconte que ça va très bien, il y a des millions de chômeurs, il y a la pauvreté, la précarité qui a augmenté de partout, il y a ces femmes et ces hommes qui à qui on suspend le salaire et qui aujourd'hui ne peuvent plus manger alors que tout le monde les applaudissait, honte à ceux qui ont voté ces lois, ça c'est des lois criminelles. Comment peut-on faire des décrets ou des lois qui interdisent aux gens de manger ? Mais ça, c'est pire que de la dictature. Même pas en temps de guerre, on empêche les gens de manger, il y avait un rationnement. Là, on empêche les gens d'avoir des salaires et j'ai plein d'infirmiers et infirmières qui m'ont contacté, alors je vais leur donner quelques aspects juridiques pour justement s'en sortir parce qu'ils ne touchent plus rien. Et ça va durer des mois. Alors donc, avant le 15, ils pouvaient se mettre en longue maladie tant qu'ils touchent leur salaire. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui m'ont écouté puisque j'aurais fait des lettres petites. Ensuite, il faut qu'ils sachent, ces gens-là, que même s'ils ne touchent plus de salaire, ils ont le droit au RSA. Donc, faites la demande parce qu'ils ont travaillé toute leur vie et c'est au moins pour qu'ils mangent. Parce que ces gens-là n'ont plus rien, ils me l'ont dit. Ils ont pu tenir 15 jours, un mois parce qu'ils avaient les congés payés, mais il y en a qui n'ont plus rien après le 15. Donc, ces gens-là, vous avez, écoutez-moi, le droit d'aller demander le RSA. Ce n'est pas une honte, c'est qu'on vous empêche de manger. Alors, je m'adresse aux Françaises et aux Français. Au lieu de commémorer, de dire en 1914, 1918, de faire des commémorations. Moi, mon arrière-grand-père était donc de nationalité française et il est mort un mois après la guerre, le 14-18, puisqu'il n'avait pas de moyens de communication sur les champs. Il a été médaillé, donc il a eu des décorations. Alors, je dis aux gens, oui, de faire des commémorations, sortez dans la rue légalement. Battez-vous, on n'a pas le droit de laisser mourir des gens de faim. On n'a pas le droit de, comment dirais-je, dans les EHPAD, de mettre des numéros. Vous savez, les personnes âgées qu'on dit qu'il faut respecter avec des ZIP et un numéro. On n'a pas le droit de laisser mourir de faim les facultés, tous les étudiants, parce que moi, je les fréquente et je peux vous assurer que je les fréquente tous les jours et je suis dans les amphis. Donc, le vieux, comme ils disent, il est dans les amphis et fier de l'être et fier de défendre les étudiants. Alors, je dis aux étudiants, arrêtez d'aller demander, de quémander, parce qu'à mon époque, on ne quémandait pas. On était dans la rue. Il n'y a pas longtemps encore, les gens, les jeunes étaient dans la rue. Et ce n'est pas acceptable d'aller demander des provisions. Vous avez des droits, vous êtes français, il faut se battre, mais il faut s'unir. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la France, excusez-moi, je suis un peu long, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces divisions. Ils ont toujours essayé, ces hommes politiques, de nous diviser pour mieux régner. Et oui, c'est leur force. Alors, on voit des manifestations à droite, des manifestations à gauche. Moi, j'ai été invité par Philippot, j'ai été invité par tout le monde. Et je dis à tous ces gens-là, arrêtez de faire des manifestations qui ne servent à rien. Regroupons-nous. Moi, je fais partie depuis pas longtemps, j'aide, pardon, plutôt pas partie, du Conseil national de transition qui, le canal historique avec Laurent Philippe, même s'il y a un deuxième CNT avec Churil. Je dis à tout le monde, maintenant, il faut se rassembler. Je dis à tous les youtubeurs, à tous les qui lancent des alertes, arrêtez de lancer des alertes. Ils n'en ont rien à foutre. Il faut bouger. J'ai prouvé moi-même, par des combats hors normes, dernièrement le 30 juin, la principauté de Monaco avec la complicité de magie de la France. Alors, on va en reparler dans un instant, mais il y a tellement d'éléments dans ce que vous venez de nous dire que j'ai besoin quand même d'éclaircissement et je crois que le grand public aussi. Alors, on va parler de Monaco juste après, si vous permettez. Tout d'abord, c'est 160 000 francs-maçons dont vous avez la liste, effectivement, et dont vous publiez visiblement les noms. Alors, à cela, j'ai deux questions. La première, regardez, elle me concerne. Vous pouvez officiellement dire au grand public aujourd'hui que je ne suis pas franc-maçon, puisque c'est l'une des questions aujourd'hui et l'une des raisons pour lesquelles on m'attaque, parce que je serais, paraît-il, franc-maçon, ce qui est la meilleure de toutes. Mais bon, ça, vous pouvez le confirmer, puisque vous avez tous les noms sous les yeux. Et ça, je pense que vous pouvez dire oui au grand public. Alors, vous me voyez là ? Oui, oui, je me vois. Excusez-moi. La deuxième question, c'est justement, comment vous êtes procuré, vous, cette liste, des 160 000 noms, justement. Et troisième question, pourquoi vous voulez la divulguer ? Et quatrième question, comme vous répondez en bloc, je me permets de poser toutes les questions en une, est-ce que vous ne risquez pas gros, vous parliez tout à l'heure de menaces de mort, est-ce que ces menaces font suite justement à la divulgation de ces noms ? Alors, mon affaire est très complexe, parce que, si vous préférez, ça fait 14 ans que j'habite en France, mais par mes liens familiaux, mes grands-parents, ils sont de 7, Actes, Béziers, Pomerol, donc toute ma famille est en France. Et moi, je suis né à Monaco, et à un moment donné, j'étais tellement menacé par des procès politiques qui me font depuis des années sur Monaco, j'ai décidé de quitter mon pays et de venir dans mon pays d'adoption de mon père, qui m'a toujours fait aimer la France. Et puis, je vais voir mes grands-parents et toute ma famille en France. Mon père a 11 frères et sœurs, donc vous voyez, et des cousins et des cousines. Alors, vous m'avez posé la question, comment j'ai eu cette liste de francs-maçons ? Alors, cette liste de francs-maçons, je l'ai eu par un monsieur que je vais appeler X, qui a pris six mois de prison, ferme, qu'ils ont estradé des États-Unis, de nationalité française, et qu'on est devenu amis. Et il avait une copie. Mais il a tellement reçu de pression, il m'a donné, bien entendu, copie de tout ça. Et d'autres amis m'ont donné une clé USB, qu'ils ont piraté le Grand Orient de France, piraté, je dis bien piraté, et ils ont eu toute la comptabilité au cul. Et bien entendu, j'ai cette clé, il y a 30 000 pages, avec tous les virements bancaires et non pas que les noms. Et j'ai donc prouvé à Monaco que le premier qui m'attaquait, j'ai sorti des documents qui s'appellent les dossiers du Rocher. Et ce sont des e-mails entre magistrats, Français, entre voyous qui blanchissent de l'argent, au haut niveau, là on parle en milliards d'euros, et c'est des commissions en dizaines de millions d'euros. Donc, j'ai sorti la bombe atomique. Donc, ça touche aussi la France. Et je leur dis, voilà messieurs, vous emmerdez le peuple français ou les citoyens, vous voulez nous donner des leçons de morale. Moi, je n'ai pas de leçons de morale à recevoir. J'ai pris des coups, ça fait 30 ans que j'en parle, mais pas que des coups. Menace en principauté de Monaco, menace de faire de la prison, bien entendu, comme avec le fond au docteur Fourtillan, et je vous en remercie. Donc, que je soutiens, que je voudrais simplement dire aux gens qui m'écoutent que je vais aller voir le docteur Fourtillan. Je demande un permis puisque j'ai toutes les coordonnées. Donc, je vais bouger. Croyez-le bien et on va le sortir de là-dedans puisqu'on a monté un collectif. On a eu son numéro d'écrou ce soir, justement, par l'un de ses amis, Frédéric Chaumont, qu'il connaît très, très bien. Et justement, le numéro d'écrou est sur le site de la UNE TV. Donc, vous pouvez le retrouver à la Maison de la Santé. Voilà, Frédéric est un ami puisque je fais des vidéos avec lui, donc avec le CNT, mais aussi j'ai déroulé dans toute la France. Donc, je voudrais répondre à votre question parce que, M. Boutry, vous me posez une question pertinente. J'entends des gens qui me disent, Boutry, je vous ai rencontré à Toulon. Il y avait, je pense, 50 000 personnes. C'était de la folie. Bientôt, vous arrachez la chemise. Il faut qu'il me sache. On aurait dit Claude François des années 70. C'est rigolo, mais ça m'a tellement fait rire que vous avez dû aller sur un camion tellement que les gens, vous avez mis un espoir parce que vous êtes un journaliste libre. Et vous connaissez les mêmes journalistes que moi, je connais, qui sont libres de France 2, France 3, Olivier Theron, Magali Bourbeau et plein d'autres. Et je vais répondre donc aux gens qui s'inquiètent, qui parlent que vous êtes l'opposition contrôlée. Alors, je voudrais dire à ces gens-là, d'abord, eux, moi, je ne parle pas aux oppositions contrôlées. Déjà, je vous ai rencontrés amicalement à Toulon. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Le personnage, je l'ai vu. Mais je voudrais répondre simplement que vous n'êtes pas franc-maçon. Et je voudrais dire aux gens qui le font courir des bruits puants, ceux-là, je n'ai pas besoin. Je leur dis simplement, restez chez vous, allez vous coucher parce que vous êtes des diffamateurs. Et en même temps, vous permettez de lire, vous permettez de salir, de vous salir, monsieur. Il vous salive. Et j'en ai eu la preuve par une vidéo. Je ne citerai pas le nom de la personne parce que j'ai autre chose à faire. Elle aura le temps de s'expliquer puisqu'elle se vantait que le docteur Courtillan avait enlevé son bracelet électronique. Oui, il faut faire du buzz. Ça a tellement fait du buzz que monsieur Courtillan, le docteur Courtillan que je suis allé voir et qui m'a invité, qui est un ami, je n'ai pas voulu faire de vidéo parce que je ne l'ai pas trouvé en bonne santé et il était dépressif. Et j'aurais pu faire une vidéo. Mais moi, je ne fais pas, je m'en fous du buzz. Le buzz, je m'en cague. Ça veut dire, je m'en fous. On respecte l'homme. Il a 78 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a cet homme-là ? Il se retrouve en prison parce que l'autre, il va dire dans une vidéo dans la voiture où il était à Paris qu'il a enlevé le bracelet électronique. C'est une honte. Alors, je plains cette personne. Et je dis à cette personne qui va et qui doit m'écouter ce soir. Vous n'êtes pas crédible. Je lui ai tendu la main. C'est une personne que je connais très bien. J'ai fait une vidéo sur lui. Effectivement, je pense que parfois, il déraille un peu. Je lui ai reprécié publiquement. Je crois que la vidéo a été amplement partagée au début de près de 50 000 voix. Je lui ai tendu la main. On a le droit de faire des erreurs. Il a fait une très grosse erreur, effectivement. Il a renvoyé directement en faisant une connerie monstre. Et pourtant, on lui avait dit de ne pas en faire. Moi, il n'a pas arrêté de m'attaquer de façon éhontée sur des choses. Mais bon, maintenant, ce n'est pas le sujet. Franchement, je ne pense pas qu'on utilise cette honte-tête pour régler notre connexion. OK. Non, mais je ne vais pas aller à l'école. Je dis simplement… Il y a des qualités par ailleurs et avec qui on doit faire la paix. Parce que comme vous dites très justement au cours de cette émission, aujourd'hui, il faut unir nos forces. Il ne faut pas se diviser, quels qu'ils soient. On fait tous des conneries. Moi, le premier, vous en avez fait sûrement. Et d'autres aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut unir nos forces dans cette résistance collective, commune. Et c'est là qu'on va voir ceux qui font partie justement de l'opposition contrôlée. Ce sont ceux qui ne nous suivent pas ou ceux qui nous dégomment. Vous ne pensez pas ça, monsieur ? Mais vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais parler du positif. Le positif, c'est que les gens qui nous écoutent ce soir, ça fait longtemps que moi, je suis passé à l'action. Alors, j'ai analysé les réseaux sociaux, puisque je n'étais pas du tout Internet, du tout, puisque mon combat, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il fallait se battre contre une bande de voyous qui avait toutes les ficelles, c'est-à-dire la presse. Ils avaient tout, mais on ne pouvait pas s'exprimer autre que faire des lettres ouvertes. Et c'était bien désagréable. Donc, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à faire passer des informations. Donc, je dis aux gens qui font des vidéos et qui font des dates, qui nous inventent des trucs, soyons constructifs. Moi, je suis constructif parce que j'ai appris à sélectionner dans les Youtubers les gens qui ne disent pas de conneries et qui ont envie de faire quelque chose. Maintenant, nous sommes à un point critique. Il faut bien que tout le monde comprenne. Le message qui est envoyé par l'Allemagne et l'Autriche aujourd'hui, il est simple. Il est très simple. Donc, ils veulent enfermer ceux qui ne sont pas vaccinés. Un jour, ça sera peut-être ceux qui auront, je ne sais pas, plus de 50 ans. Ils commencent à sélectionner. J'avais fait une vidéo avec Frédéric Chauveau, qui avait marché très fort, qui savait qu'ils veulent nous exterminer. Je crois que le message est clair. Où ils veulent en venir, ces hommes politiques ? Où ils veulent en venir l'ordre mondial ? Je vais vous donner un chiffre qui va vous intéresser. Vous parlez des francs-maçons, on parle des francs-maçons de 160 000. Il y a les préfets, bien entendu, tous les préfets, la plupart, les procureurs, les doyens de juges, dans les tribunaux de commerce, prud'hommes. Ils ont canalisé la CAF, tout le monde, les banques, bien entendu, ils ont entouré. Mais ils sont 6 millions dans le monde. Il y a 6 millions, que les gens comprennent bien, de francs-maçons. Et nous sommes des milliards d'individus. C'est 6 millions de voyous qui vont nous diriger. Parce qu'il faut bien que les gens, et ceux qui en souffrent, savent que c'est des criminels. Parce que le mot, c'est criminel. Alors, il faut se rassembler. Il faut arrêter de faire des manifestations. Je l'ai dit à Philippot. Arrêtez, vous êtes à Paris, il y a 4 manifs. Je ne peux pas en faire une, le manif. Et puis, au bout d'un moment, on bloque Paris. 4 jours, on empêche Paris. On fait une crève de la faim, tous ensemble, on bloque Paris. On a réglé le problème. Alors, on nous fait des rempoirs. J'ai des amis, j'ai les jeunes. Je leur ai dit, arrêtez de faire des rempoirs. Ça ne sert à rien. Ils rigolent, les gens. Mais ils rigolent, Macron et la bande. Parce qu'il n'y a pas d'action coordonnée. On vous dit les idées. Monsieur Darofalo, je vous coupe, excusez-moi, deux secondes. Mais vous ne pensez pas que ça a quand même eu le mérite ? Et vous étiez bien placés pour le savoir. Parce que vous le disiez tout à l'heure, on a participé à une manifestation ensemble dans le sud de la France. Ça a quand même cristallisé cette contestation. Ça a fait peur au pouvoir un temps. Alors que maintenant, ce ne soit plus le moyen d'action idéal, on veut bien le croire. Mais ça a eu quand même le mérite d'exister, comme les Gilets jaunes, qui, à travers leur rond-point ultra-symbolique, ont permis de cristalliser cette colère aussi. Donc, aujourd'hui, il faut passer à l'action. Aujourd'hui, il faut réunir les troupes. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Est-ce que vous, vous estimez être l'homme de circonstances pour essayer justement de fomenter autour de vous cette contestation générale qui va nous amener au plus haut niveau ? Alors, je n'ai pas la prétention d'être l'homme de la situation, mais moi, par mes condamnes… Qui serait cet homme-là ? Parce qu'il en faut un. Qui serait cet homme-là, d'après vous ? Alors, j'entends des noms, j'entends beaucoup de noms que j'ai connus, donc je ne vais pas les répéter. Un, il est en prison, mais pour des faits graves, donc j'avais déjà alerté les gens. Donc, il ne faut pas que les gens croient aussi qu'on sort comme ça du chapeau. Il y en a qui arrivent et qui sortent du chapeau, pam, 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 on ne connaît pas. Circuler, il n'y a rien à voir, je te parle de l'étranger et je vous dis, il faut faire la révolution. Moi, quand on parle de l'étranger, déjà, c'est qu'on n'a rien dans le pantalon. Moi, je ne suis pas à l'étranger, je suis en France. Donc, je suis menacé en France, je suis menacé, j'étais menacé dans mon pays, mais je suis menacé sur le sol français. Je suis, je vous donne l'information, puisque c'est une information exclusive que je vous donne, et c'est une première. Donc, j'ai demandé officiellement l'asile politique à la France. C'est du jamais vu, ça veut dire, c'est officiel, depuis vendredi. En tant que vous dégazque, vous avez demandé l'asile politique en France. Effectivement, je veux dire que je suis… Monaco n'a pas réussi, excusez-moi, M. Garofalo, mais Monaco n'a pas réussi à vous extrader, vous avez réussi à lutter contre cela. Les gens peuvent y aller, vous faites Didier Garofalo, aux extraditions refusées sur Google, et ils demandaient à m'extrader pour avoir ma peau, parce qu'ils se vantaient de vouloir ma peau. Les magistrats, quand je leur dis la vérité, bien entendu, ils voulaient ma peau pour des délits politiques. Diffamation, bien entendu. Mandat d'arrêt international pour diffamation. C'est-à-dire que chez la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence, ils ont dit, c'est la première fois qu'on voit un monégasque, mais surtout qu'on demande un mandat d'arrêt international, comme les revendeurs de drogue. Alors, moi, j'ai fait, comme j'ai fait du droit international, je lui ai dit, hop, opposition, c'est un procès politique, et c'est une extradition politique. Donc, il fallait que je prouve que ce soit bien politique. Et effectivement, la Cour a reconnu que c'était politique. Et donc, ils m'ont libéré. Et donc, ça a mis une claque à l'État monégasque surpuissant, surpuissant. Donc, je dis aux gens, si moi, j'ai gagné, j'ai gagné contre un État surpuissant, où on blanchit l'argent. On le connaît, Modaco, paradis fiscal. Ce n'est pas un paradis où les gens travaillent, comme les Françaises et les Français qui se lèvent chaque matin, parce que tout le monde est beau, tout le monde est rose. Et voilà comment j'ai gagné. Alors, je dis aux gens, quand je vois cette division, ça me met en colère, parce que je dis, et c'est beaucoup de gens qui se rassemblent autour d'un projet que je veux faire avec le CNT, le Conseil national de transition, c'est d'avoir déjà des passerelles dans toute la France, et c'est ce qu'on a, et de monter un groupe, et de ne pas avoir peur, aux prochaines élections des députés, de présenter des candidats. Parce que le problème qu'il y a en France, soit il y a une révolution avant les élections, soit M. Macron, il va trafiquer pour les élections, par rapport au Covid, on connaît l'histoire, soit on prend notre destinée en main, et on arrête de faire, comme a dit l'autre, du blablabla, parce que je ne vais pas passer là, je vais faire du blablabla. Alors, justement, dans le CNT, vous le disiez tout à l'heure, Éric Fioril. Éric Fioril, il est venu sur notre antenne, c'est un petit événement, puisqu'il sortait de huit mois de prison, lui, des raisons politiques, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, quasiment exclusivement politique, parce que pour le reste, c'était complètement anecdotique, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit sur notre antenne, et il se présente donc aux élections, sous le sceau du CNT, cet homme, il dit qu'en gros, on n'est plus dans un état de droit aujourd'hui, donc il veut révolutionner le tout, et son langage est bien passé, puisque dans cette émission, où on avait appelé le public à voter, il a eu quand même plus de 60%, je crois, des voix, des sondés qui ont répondu nombreux. Et donc, pourquoi vous, qui êtes un homme, je veux dire, un percutant, un homme d'action, un homme virulent, pourquoi vous ne vous associez pas à lui, par exemple ? Alors, vous me posez une question très intéressante. Alors, le CNT, pour que les gens comprennent, il est divisé en deux. Il y a le CNT historique, canal historique, et il y a le CNT de M. Éric Thuril. Moi, je dis tout clairement, puisque j'ai eu M. Thuril, je devais faire un direct la semaine dernière, je n'ai pas pu le faire, parce que j'étais en déplacement. Donc, moi, avec M. Thuril, il n'y a pas de problème. J'ai dit à M. Thuril qu'il s'y présente, c'est son choix. Moi, je ne peux pas aller à son encontre, mais je lui ai dit simplement qu'il a besoin de 500 signatures. Et que les 500 signatures, vous pensez bien que si Dupont-Aignan et tout certains, il semblerait qu'il n'arrive pas à avoir 500 signatures, je me demande comment il pourrait avoir 500 signatures. En plus, il manque de moyens, lui ou un autre. Moi, s'il fait ce qu'il veut, il est libre. Mais je le soutiens, lui. Mais je soutiens aussi le CNT, qui, lui, juge le CNT, le Conseil de transition, si vous préférez, le canal historique. Lui, il juge le CNT que ce n'est pas leur rôle d'aller se présenter, parce que c'est le Conseil national de transition et que s'il présentait quelqu'un, ça serait contre-productif et ça serait contre le Conseil national de transition. et ça serait cautionné ce que met en place les élections, le gouvernement. Donc, c'est assez ambigu. Moi, je dis aux gens, que ce soit le CNT, que ce soit M. Eric Turin, où je suis avec des associations de pédophilie, ou ce que vous voulez pour les enfants, ce que vous voulez, je les connais tous. Donc, je dis, on doit se regrouper. Notre force, aujourd'hui, c'est absolument le vote. Il faut aller voter. Alors, il y en a qui me disent, oui, c'est truqué, ça va être truqué, ça va être ci, ça va être là. Moi, avec des si, je n'aurais pas gagné les combats. J'ai combattu et je gagne des combats. On peut le dire, M. Garofalo, vous, vous êtes allé quand même très loin, y compris dans la politique, puisqu'en 93, grâce à l'aisance qui est la vôtre, grâce au verbe que vous employez bien, grâce à votre charisme indéniable, vous avez réussi à Monaco quand même à avoir 18 %, je crois, des voix lors des élections municipales à Monaco. Donc, c'était vraiment extraordinaire pour vous. Vous étiez vraiment au bord du succès, là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous vous rendez compte, en 1993, donc, Monaco, c'est le prince régné. Monaco, il n'y avait pas de problème, je disais, il n'y a pas de pauvres, il n'y avait jamais de problème. Et c'est faux, puisqu'à Monaco, à mon époque, on appelle, il y avait les enfants du pays, ceux qui sont nés à Monaco, qui étaient des ouvriers, des salariés, et qui étaient à Monaco. Et là, ce n'était pas encore le, comment ça s'appelle, le boom de la richesse. Il y avait les riches qui étaient à Monte Carlo, et les salariés, ils habitaient encore dans le vieux Monaco, tout ça. Et puis, il y a eu cette, comment ça s'appelle, ces riches qui sont venus, ces oligarches, et tout, le prince régné est mort, et ça, bien entendu, multipliait leur richesse, et ces gens qui pèsent des milliards d'euros, chacun. Et moi, en 93, j'avais déjà vu qu'il y avait déjà des problèmes. Et donc, quand je me suis présenté contre deux listes entières, puisqu'à Monaco, j'avais le droit de me présenter seul, ils rigolaient de moi. Et le fait est, c'est que, le fait est, c'est qu'à la fin des élections, j'ai eu, au premier tour, j'ai eu 18,7%, et ça m'a permis de me présenter. Mais moi, je ne suis pas un élément catalysateur, je veux dire, catalysant dans le monde politique, et vous pourriez, aujourd'hui, justement, on a besoin de personnalités fortes, comme vous, si vous avez réussi. Non, je suis, alors, de nationalité monégasme. Un, je n'ai pas la nationalité française, je pourrais la demander par rapport à mon père, mais même si je l'étais, je ne veux pas rentrer, je suis un bon conseiller, je suis quelqu'un qui peut dire à quelqu'un, toi là-bas, il y a des ports où tu ne vas pas les voir, mais il faut venir avec moi, allez les voir, pas qu'on leur dit, il faut aller sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je veux rester du terrain, je veux rester aider les gens, tu vois, et là, demain, je m'atteins, je vais me déplacer, c'est une personne âgée, je vais l'aider juridiquement. C'est comme ça que je veux aller chez les gens, je vais chez les gens, et c'est ce qui fait mon succès. Si demain, je deviens un homme politique, c'est sur le terrain et dire à ces hommes politiques, ou à ces représentants plutôt, dire voilà, là, tu ne vas pas, tu déconnes, ça fait des promesses, ça ne sert à rien, il faut aller du terrain. Et moi, je veux mettre la pression, parce que si je suis derrière et que je vois que quelqu'un ne fait pas son travail, je cartonne, je ne lui ferai pas de cadeau. Même un ami, on s'engage, on va jusqu'au bout. On ne doit pas dire simplement je fais un programme pour être beau, je fais un programme parce qu'il y a une misère, monsieur Boutry, aujourd'hui, je la rencontre tous les jours dans la rue parce que je suis quelqu'un qui va dans la rue, je suis quelqu'un qui va dans les cités, je suis quelqu'un qui va voir même les riches, les pauvres, et je leur dis aux riches, arrêtez d'être riches, donnez un peu. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Je suis au Luc, et tout à l'heure, il pleuvait, il faisait froid, et j'ai vu un SDF qui faisait l'amant. Je n'ai pas pu, pourtant, il est connu au Luc, il n'y en a pas 50. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais la mairie, ah non, la mairie, il préfère qu'il dort dehors. Alors le mec, il dort dehors, il doit avoir 40 ans, mais il en fait 60. Il dort dehors, il pleut, il fait froid, il n'y a pas de douche, et j'avais mes 10 euros que j'avais sur moi, je lui ai donné. C'est rien, mais je vais aller voir le maire, je vais aller le voir tellement que je me mets en colère. Comment on peut laisser un, il n'a pas 50, un, je veux dire laisser dans la rue le mec comme ça, comment c'est tolérable ? Le maire, il est élu pour faire son travail, pour la collectivité, il y a des riches, il y a des pauvres, mais si on peut ne pas laisser les gens mourir de pain, c'est mieux, et c'est mieux que moi, si demain j'étais riche, je peux vous assurer que ma fortune passerait pour les pauvres, parce que j'en ai marre de voir les gens faire les poubelles comme les personnes âgées que je ne voyais pas à l'époque, ça ne s'existait pas. Ma grand-mère, elle est morte à 100 ans, mais moi ma grand-mère, je peux dormir tranquille, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, parce que mes parents sont morts avant, jusqu'à son dernier souffle, jamais elle n'aurait été abandonnée. Alors je dis aux gens, il faut revenir avec des valeurs, mais pas de dire on va faire, on pense que, alors vous avez raison, moi je serais français, si vous ne voulez pas être un représentant, je veux simplement oufier les gens. Si on vous extraite de Monaco comme vous avez demandé, à ce moment-là, vous serez français tout tout tard, non ? Oui, mais même si je suis français, je veux toujours être à l'écoute des gens, être dans la rue et donner des conseils à des représentants, parce que je préfère dire des représentants que des hommes politiques, parce que le mot homme politique, ça veut dire pour moi véreux, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ils ne vont même pas à l'Assemblée nationale quand ils votent les lois, ils ne vont pas, la dernière loi qu'ils ont votée, il y avait la moitié qui était à la maison, vous trouvez ça normal ? Ils sont payés 5-6 000 euros et ils ne sont payés à rien faire et le Sénat, ils sont payés 15 000 euros et les gens, ils en ont ras-le-bol. Les gens aujourd'hui, ils ont, écoutez, je vais vous donner un sondage, je ne sais pas, très peu de gens le savent, alors moi, je vais vous le donner. Le 15 du mois, ça veut dire la ligne médiane des Français, les Français moyens, ce qui est des dizaines de millions, le 15 du mois, à la fin du mois, à votre avis, combien il leur reste dans la poche ? Je vous pose une question. D'accord. Bravo. Bravo, monsieur. Vous avez dit exact, et ça, c'est encore l'estimation. Il y en a que le 7 du mois, ils ont zéro. Ils sont obligés d'aller dans les associations pour avoir un kilo de pâtes comme les jeunes qui vont à la faculté. Je me dis, mais comment on ne se réveille pas ? Entre ces millions de chômeurs, ces millions de gens dans la pauvreté, dans la détresse, ceux qui ont des demi-salaires, ceux qui sont vaccinés, et j'ai des amis qui font des grosses actions, d'ailleurs mon ami, j'espère qu'un jour vous allez l'inviter, qui s'occupe à Pau, à Tarbes, de faire une manifestation très importante, M. Balester, pour ne pas le citer, d'ailleurs, qui s'en occupe, qui est un ami, donc une grosse association qui fait une manifestation marche blanche pour dire, ceux qui sont morts du vaccin, on les oublie, ils sont 27 000, c'est le chiffre exact, plus les séquelles, ceux qui ont des séquelles, mais comment on peut dire aujourd'hui aux gens, vous avez le droit de mourir, et vous avez le droit de vivre, c'est ça en définitive, M. Boutry, c'est ça, mesdames et messieurs que vous devez entendre, alors le peuple français, on est là à dire les commémorations, mais 1914, les guerres, ceux qui ont fait, ceux qui sont morts pour la France, si on a eu des libertés, c'est grâce à eux, alors ça ne sert à rien d'aller le 1er novembre, d'aller mettre des pots de fleurs pour dire je respecte mes vieux, tout ça, au cimetière, mais il ne faut pas simplement qu'il y aller, il faut se remuer, mais moi j'ai honte d'avoir entendu qu'à l'EHPAD, les parents ne pouvaient pas y aller, et comme étaient les grands-parents dans des ips circulaient avec un numéro, allez, ils sont morts du Covid, mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas que ça, alors aujourd'hui, effectivement, je dis à ces hommes politiques, vous n'avez plus de place, parce qu'ils sont tous francs-maçons, vous voulez que je vous donne la liste des francs-maçons qui se présentent aux élections, il n'y en a que deux qui ne sont pas francs-maçons, deux, sur les listes-là. Ça peut nous intéresser, on sait qu'à droite, Bertrand, Bertrand, il l'est par exemple, ça c'est une autorité publique. Oui, il n'y en a que deux, alors comme ça, ça va être plus simple, il n'y en a que deux, telle fois à 3-4, la communiste, elle n'est pas, je ne sais plus laquelle, elle n'est pas franc-maçonne, il y a Philippon qui n'est pas franc-maçon, et il y a Zemmour qui n'est pas franc-maçon, le reste, après on n'aime pas, moi je vous dis le nom des francs-maçons, le reste, c'est tous des francs-maçons, tous des francs-maçons, alors ils se protègent entre eux, ils ont des programmes, j'ai encore écouté, la droite, mais à mourir de rire, mais ce n'est pas des programmes, c'est des programmes pour aller pire dans une guerre, parce que ça, la pauvreté, ils ne l'enlèveront pas, le terrorisme, ils ne l'enlèveront pas, ils ne l'enlèveront rien, c'est des gens qui sont habitués à être à la maison et avoir des salaires, et c'est un métier qu'il faut, c'est un métier, ce n'est pas homme politique de dire, j'aime la politique comme moi je l'ai fait avec honneur, parce que je n'étais pas un homme politique, je fais de la politique. Monsieur Garoufalo, en vous écoutant, on a l'impression que la franc-maçonnerie c'est la peste suprême, ce qui est en partie vrai, en tout cas, on peut laisser nos spectateurs juges, et en tout cas, ça vous montrez, vous pointez la franc-maçonnerie très sérieusement du doigt, on l'aura compris depuis le début de cette émission, vous avez cette fameuse liste de francs-maçons que vous allez révéler de toute façon tout au tard, sur cette disquette que vous avez dupliquée et donnée à des amis, parce que si vous arrivez quelque chose, vous souhaiteriez que ça puisse se faire savoir, donc ça c'est une chose, vous pensez que leur intérêt à eux, de ces francs-maçons, doit répondre avant tout à l'intérêt de la franc-maçonnerie avant celui de l'État, c'est bien cela, donc c'est pour ça que de droite comme de gauche, en fait, ils se tiennent tous par la barbichette et qu'ils sont tous liés, donc il n'y a pas de droite et de gauche en fait, c'est ça, dans les grandes gauches ce sont des copains, en gros c'est ça que vous dites, expliquez-nous. Écoutez, vous avez un article qui est sur Google, vous faites Didier Garofalo, le parisien, donc Didier Garofalo, le parisien, vous avez deux articles, Marcel Lassalade, et donc vous y allez, et ils sont encore en lien, puisque je suis passé dans toutes les chaînes françaises en 1999, à partir de 1999, puisque j'ai coupé la tête à plusieurs francs-maçons de très haut niveau en France, le juge Renard, Bernard Aurangot, ancien commissaire de police de Nice, qui les tenait tous Nice, et qui était le bras droit de Charles Pasquois, Charles Pasquois, connu pour être une racaille de première, et donc est arrivé à l'époque, en 1999, un homme que je ne connaissais pas, qui d'ailleurs, vous avez, ils le disent dans l'article, et puis il y a un livre qui est sorti, il avait des affaires avec De Fontenelle, qui je crois a été fait aujourd'hui, c'est de Montgolfier, l'ancien procureur qui a mis Bernard Tapie en prison, qui m'a reçu, et je peux vous assurer que quand je suis allé le voir, je lui avais envoyé une lettre atomique, en les accusant, il faisait défaut, et donc il m'a reçu l'arrivée à Nice, donc à Nice, il me dit, M. Garoppolo, j'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites dans votre lettre, et j'avais tellement eu peur que j'étais parti avec 60 kilos de documents dans une valise d'LC, donc je l'ouvre, je n'arrivais pas à trouver les documents, et c'est véridique ce que je vous dis, et donc là, je le retrouve, et je lui donne et il me dit, est-ce que je peux faire des photocopies ? Il peut même en faire plusieurs, donc il va faire des photocopies, il revient et il me dit, M. Garoppolo, vous avez peur ? Je lui dis, non, je vais jusqu'au bout, et je lui pose cette question, je lui ai dit, écoutez bien ce que je vous dis, et vous pouvez le voir de M. de Montgolfier, puisque je le vois, il est à la retraite et il fait des, comment ça s'appelle, des trucs à la faculté de droit, donc il fait des forums, et il me dit, oui, et il me dit, M. Garoppolo, je lui dis, pourquoi vous m'avez convoqué, vous recevez des centaines de lettres, puisqu'il y avait la franc-maçonnerie qui coisonnait tout et il venait à Esprit pour faire du ménage, mais je l'ai su après ça. Il me dit, c'est parce que les gens, ils vous critiquent, tous les magistrats, en poste, je viens d'arriver, à Monaco, ils vous critiquent et à Nice, ils vous critiquent. Et alors, ça m'a intéressé de connaître le cas, et effectivement, M. Garoppolo, vous m'avez donné les documents qu'il fallait, et de là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit à Mme Guigou, qui était à l'époque ministre de la Justice, chevènement, et ils ont descendu l'inspection générale des services et c'est marqué dans l'article, et là, ils ont coupé les têtes. Ça veut dire que déjà là, à partir de 1999, et je n'étais pas à la fac de droit, j'étais simplement un combattant, je n'ai rien lâché parce qu'il y a toujours des magistrats honnêtes, il y aura toujours des policiers honnêtes, il y aura toujours des journalistes honnêtes, même si des journalistes, la plupart, comme BFM TV, j'ai mis la liste de tous les journalistes de BFM TV qui sont francs-maçons, autant que, je mets tout, j'ai mis la liste des préfets, je mets tout, je les allume, ces gens-là, ils sont au-dessus. La Révolution française, ce n'est pas le peuple qui la fait, c'est les francs-maçons, c'est les francs-maçons, ils étaient tous francs-maçons, les bourgeois, donc je connais bien la Révolution française puisque Diderot, tout ça, donc je connais, les philosophes des Lumières, c'était des bourgeois, mais ils avaient une philosophie qui était la franc-maçonnerie juste. Et après, ça a dérivé avec la Troisième République et c'est parti de là, l'histoire, et je te tiens, tu me tiens par la barbichette et ce que vous dit le procureur de la République, Denis Lex, monsieur de Montgolfier, m'avait fait comme ça, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, j'avais rigolé parce qu'il avait de l'humour. Ça, monsieur Boutry, vous avez tapé juste. Ces gens-là sont dangereux. Ils sont dangereux, pourquoi ? Eh bien, regardez, vous avez le résultat, ils sont tous mis à l'examen, c'est vrai, francs-maçons, celui-là du modem, francs-maçons, ils sont tous mis en examen, buzins, francs-maçons, tous, tous francs-maçons. Et ils ne vont jamais en prison. Sarkozy, 33e degré, jamais en prison. Guéant, francs-maçons, il ne va pas en prison, il a embrasselé. Quoiqu'il faut regarder encore s'ils ont embrasselé, tous ces gens-là, ils ne vont jamais en prison. Mais le petit, ah le petit qui n'a pas mis son masque, ou là là, le petit qui ne s'est pas fait vacciner, lui, on a le droit de l'écraser comme une merde. Alors, je dis stop. Et ceux qui vont me trouver, je vous dis, je ne m'arrêterai pas, s'il faut faire demain une grève de la faim, une grève de la faim, pas pour rigoler, pour le docteur Fourtillan, je monte à la santé, je la ferai, j'appelle toute la presse française. Et je peux vous assurer que mon père, en tant qu'ancien international, et moi, très engagé, j'ai toute la presse qui arrive. Et ils vont avoir le plus grand scandale. Alors, il faut bouger comme ça. Parce que ces gens-là, il y a les élections. Là, il y a les élections. Il faut profiter. Il faut arrêter de dire, ah là là, s'ils trafiquent le truc, le machin. Si moi, j'avais pensé comme ça, parce qu'ils sont surpuissants en face de vous. Et quand je dis surpuissants, j'ai tout le monde contre moi. Je les ai écrasés, je n'aime pas dire ça. Parce que je sous-estime jamais personne. Donc, ils ont vu qu'il y avait un combattant et que plus ils me mettaient des coups et plus je leur mets des coups. Ma grand-mère m'a toujours dit, attaque le premier. Et j'attaque toujours le premier. Vous savez, là, je vous le montre. J'en ai 26 de plainte. J'ai mis une plainte inédite. Je vous le dis, parce que vous n'allez pas comprendre. C'est une plainte. En France, c'est en principe monaco. Elle est à l'encontre de qui ? Elle est à l'encontre de ces magistrats francs-maçons qui se vantent de boire ma peau parce qu'ils en sont battés. J'en ai la preuve. Mais aussi contre le prince Albert pour association de ma pêteur en bande organisée. Eh oui ! Et avec des preuves, bien entendu, parce que quand j'attaque, je ne perds jamais. Vous attaquez à du lourd, du très très lourd. On arrive au terme de cette émission. On a déjà dépassé le temps, mais je vous accorde encore 4-5 minutes parce que c'est vrai qu'on a la chance de vous avoir sur ce plateau ce soir et c'est complètement inédit. C'est vraiment une émission ultra spéciale on le voit depuis le début de cette émission parce que vous sortez du lourd et du très lourd. C'est vrai que vous prenez tous les risques. On a l'impression. C'est vrai que vous divulguez les noms. C'est vrai que vous n'avez peur de rien. C'est vrai que vous attaquez à des États surpuissants, Monaco, au prince Albert. Vous attaquez vraiment à tous les rouages de l'État qui sont gangrénés aujourd'hui par cette peste franc-maçonne. Vous, comment faites-vous pour être encore en vie aujourd'hui ? Je suis désolé de vous poser cette question, mais ils sont tellement puissants. J'aurais pu vous éliminer en un coup de cuillère à peau, non ? Vous n'avez pas tort, mais je bouge beaucoup. Mais je crois que votre question est très pertinente parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils auraient pu m'éliminer s'ils avaient fait plus vite il y a une dizaine d'années. Ils ont hésité. Là, maintenant, même avec des menaces de mort, ils savent que s'ils m'arrêtent quelque chose, avec Internet, tout le monde le sait. Donc, ça ne serait pas productif pour eux. Ils ont peur, bien entendu, puisque je sors de tous les trucs. Mais ça serait trop gros. On ne pourrait pas dire « Ah oui, il est mort, vous savez, il s'est pendu tout seul, il a fait une dépression. » Je ne suis pas dépressif, je tiens à le dire. Vous savez, comme ils ont l'habitude de dire « Il s'est pendu, le pauvre, le pauvre, il était triste, il était dépressif. » Non, je ne suis pas dépressif. Je vais aider tous les gens qui en ont besoin. Effectivement, je bouge parce que je fais toujours attention. Mais c'est devenu dans ma vie tellement commun qu'à la fin, je vais vous dire honnêtement, je n'y pense même plus. Et chaque matin, quand je me lève, je me dis, pour mes parents, parce que mes parents m'ont éduqué. Mon père, ma mère, mon père en tant qu'ancien sportif, ma mère, une femme extraordinaire, et ma grand-mère, c'était un général qui a travaillé à l'âge de 14 ans, elle est une grand-mère extraordinaire. Alors, je dis pour mes parents, et je leur ai dit, écoutez bien, parce que je vous le dis, parce que ma mère, 30 minutes avant qu'elle meure d'une crise cardiaque, elle m'avait dit, quand j'étais au tout début de la fac, et que je lui avais dit que j'ai mon projet et que je voulais passer le concours d'avocat, elle m'avait dit j'espère que tu n'abandonneras jamais. Alors, pour mes parents, et pour tous ceux qui me suivent depuis de longues années, et tous ceux qui m'ont fait confiance en politique quand j'ai eu les 18, et les Françaises et les Français qui me soutiennent, parce que j'aime la France, et ma famille est française, j'irai jusqu'au bout. Mais je veux, tout simplement, qu'on soit unis, et que les gens arrêtent de se diviser, de faire des manifestations qui partent dans tous les sens, et qu'on en fasse une, qui me joigne, mais qu'on ne fasse ce truc intelligemment. Vous savez, pour gagner la partie, il faut être organisé. Je reviens, et je terminerai sur les Gilets jaunes, et ces mouvements qu'on était, donc magnifiques les mouvements, mais ils ont manqué, vous savez, ils sont, les gens qui font les manifs, des fois ils croient que tout est beau, tout est rose, il faut être organisé, ce n'est pas parce qu'on a des représentants que c'est des chefs. Le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont pas eu de représentants, et comme là, les manifestations qu'on était à Toulon, magnifiques, et là, il y aurait dû y avoir, je ne dis pas des leaders, des représentants qui parlent, parce qu'en face, le pouvoir, il n'y a pas d'interlocuteur, donc, ils se disent, il y a une manif, c'est fini, c'est terminé, circulé, il n'y a pas rien à voir, c'est ce qui se passe, une manif, deux, trois, quatre, cinq, cinq, puis après, vous avez moins de monde, et c'est comme ça, il faut avoir des représentants, il faut mettre la pression, mais il faut avoir confiance avec les représentants. Moi, je ne suis tenu par personne, je suis libre, ça veut dire que j'ai fait, que je fais 15 ans que je fais des études, et vous ne croyez pas que je vais me faire acheter aujourd'hui, avec la promesse que j'ai fait à mes parents, et moi, je veux dormir tranquille, je préfère mourir de faim que mourir corrompu, je crois que les Français entendent bien, ils ont tous les pensés sur moi. C'est tout à votre honneur, M. Garouf, je vous remercie infiniment, je pense que le public aura été extrêmement sensible à votre intervention ce soir sur la UNE TV, merci infiniment, si vous allez voir, effectivement, le professeur Fourtillon, vous lui transmettrez nos amitiés, et je tiens à dire vraiment au public, merci beaucoup de tous vos encouragements, merci à tous, soutien inconsidéré, et qui est vraiment extrêmement sympathique et bienveillant à notre rencontre. Merci M. Garouf-Allot, merci à vous, et puis à demain pour un tour de choc. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada